Musique Nuit intérieur essaye de montrer cette espèce de tension très difficile à surmonter entre le désir et le désir vif, le désir érotique, le désir brûlant et puis la volonté de faire couple, de demeurer dans des liens longs. Les deux choses coexistent en nous, à la fois le désir de la brûlure et le désir du couple à long terme. Le couple à long terme est de plus en plus mis en difficulté, je crois, par la nouvelle promotion du désir à laquelle on assiste dans notre société depuis un siècle, depuis la psychanalyse, depuis l'émancipation des femmes. Donc j'ai essayé de réécrire, de remettre en scène cette problématique du désir et de l'amour conjugal, dirais-je, en tenant compte des nouvelles conditions du désir. C'est un livre qui fait diptyque d'une certaine façon, avec un essai, donc une forme très différente, et un essai sous forme d'aphorisme, de surcroît, le petit éloge du désir que j'avais publié en 2013 et pour lequel celui-ci peut constituer comme une sorte de suite romancée, cette fois, toujours sur cette question du désir. Mais le petit éloge du désir portait vraiment sur le désir sensuel. J'ai beaucoup écrit autour du désir, du désir d'exister, du désir de vivre, et cette fois, je voulais plutôt essayer d'explorer cette espèce de pointe avancée du désir de vivre, qui est le désir sensuel. Je n'ai pas voulu faire un diptyque, au fond, et je n'ai pas souhaité compléter l'un ou l'autre. Il se trouve, je dirais que c'est un peu ça, le travail bizarre de l'écriture, il se trouve que j'ai eu envie de faire cet essai qui était assez fictionalisé, puisqu'il a quand même au moins un personnage, Bel Oiseau, qui est l'objet du désir. Et il se trouve qu'ensuite, j'ai voulu explorer plus directement cette tension désir-amour, alors qu'amour conjugal, si je puis dire. Alors que le petit éloge vraiment s'intéresse uniquement à la question du désir vif, quand il naît, quand il est brûlant. Et je dirais presque avant qu'on entre dans les problématiques plus psychologiques, qui sont souvent liées à l'amour, et qui sont un peu plus explorées dans Nus Intérieurs.